Merci d'être aussi nombreux effectivement, merci à madame Korchinski-Lousseau de m'avoir invité, puis à mes deux modérateurs, donc effectivement ma directrice de thèse, le docteur Chastan et puis le docteur Jourdan. Donc effectivement ma thèse s'intitulait le rôle pour la psychiatrie dans la compréhension et dans la lutte du phénomène de radicalisation islamiste. Alors un peu comme la tradition le veut, avec thèse en poche, je vais revenir un peu sur mon parcours professionnel, sur la manière dont ma thèse a pris forme et puis ensuite je vous présenterai mon sujet de thèse tel qu'il était le 25 juin 2018. Donc je suis originaire de Nantes, donc j'ai commencé mes études à Nantes puis j'ai passé l'examen classant national 2014, examen qui n'existe plus et je suis venue faire mon internat de psychiatrie à Caen et donc j'ai présenté ma thèse le 25 juin 2018. Je suis sorti de, enfin je suis devenue médecin en novembre 2018, j'ai fait quatre mois en tant que praticien hospitalier dans un centre hospitalier général en Vendée et là j'occupe le poste d'assistante spécialiste sur un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie à Bouguenay, donc qui est à 15 minutes de Nantes. Et puis je me destine plutôt à faire une carrière hospitalière donc je vais passer le concours de praticien hospitalier en début d'année 2020. Alors juste un rappel et peut-être que depuis ça a changé, donc on fait huit semestres d'internat pour la spécialité de psychiatrie, à Caen en tout cas il y a deux semestres obligatoires en pédopsychiatrie, un semestre obligatoire en milieu hospitalier universitaire et donc sur Caen on a huit séminaires obligatoires dont trois imposés et deux en lien avec la pédopsychiatrie et donc on a des possibilités de faire un interview, d'assister à des conférences, de faire des diplômes pour un peu plus se spécialiser. Alors moi mon internat je l'ai beaucoup fait en périphérie, j'ai commencé à Saint-Lô en faisant à la fois d'abord de la psychiatrie adulte dans un secteur fermé puis j'ai fait un deuxième stage en pédopsychiatrie également à Saint-Lô où là on est plutôt dans du suivi ambulatoire ou de la liaison. Ensuite je suis venue faire mon semestre universitaire au DATU donc c'est les urgences psychiatriques du CHU de Caen qui sont tenus par le docteur Chastan. J'y reviendrai mais c'est là où on s'est rencontrés, on a commencé un peu à imaginer les choses. Puis je suis partie à Cherbourg pour refaire de la pédopsychiatrie et ensuite j'ai fait trois semestres au total à Pont-Orson. Pont-Orson c'est dans la Manche, c'est à côté du Mont-Saint-Michel. Et donc là j'ai fait de la psychiatrie adulte avec tous les types de prise en charge puisque j'ai fait à la fois de la liaison, des urgences, mais aussi de la prise en charge de patients au long cours chronique. Et comme vous le voyez mon septième semestre je suis venue au CHU de Nantes donc c'était déjà aussi un peu dans le cadre de ma thèse parce que je voulais rencontrer des mineurs radicalisés et des personnes en détention également adultes radicalisés. Donc j'avais la possibilité au service médico-psychologique régional du CHU de Nantes, donc le service de psychiatre qui intervient en prison, de rencontrer des personnes qui pouvaient peut-être nourrir ma thèse. Alors juste les séminaires que j'ai pu faire, donc les trois obligatoires à Caen, c'est la suicidologie, l'entretien clinique et la psychiatrie élémentaire qui sont plutôt des séminaires de base. Et ensuite j'ai plutôt fait des séminaires pour me donner un peu des armes lors de mon internat avec la consultation ambulatoire en pédopsychiatrie, l'introduction à la psychanalyse. Et puis comme le milieu carcéral est un milieu qui m'intéresse, j'ai été plus sur tout ce qui est psychotraumatisme, violence et prise en charge d'auteurs de violences sexuelles. J'ai aussi participé au 34e journée de la société d'information psychiatrique qui était sur le trouble de la personnalité limite à Saint-Malo et ça pouvait aussi être intéressant pour ma thèse. Donc mes travaux, ça a été assez important parce qu'on a un mini mémoire à Caen lors de sa première année d'internat, enfin en tout cas à mon époque. Et je l'avais fait sur les schizophrénies pharmacoresistantes et ultra résistantes, quels thérapeutiques. Et ça m'a convaincu que je ne ferais pas une thèse sur la pharmacologie et que je voulais me tourner vers quelque chose d'un petit peu plus social, sociologique. Donc c'était à la fois quand même très intéressant, je ne vais pas dire le contraire, mais je me suis dit que je ne pourrais pas faire un travail au long cours sur quelque chose de pharmacologique. J'ai présenté un poster qui en fait était un peu la jeunesse de ma thèse puisque c'était déjà un poster sur la radicalisation en psychiatrie. Ça m'a donné les grandes lignes pour ensuite construire ma thèse. Donc ensuite ma thèse. Et puis j'ai été un peu déçue en prison parce que je n'ai pas pu rencontrer autant de radicalisés que ça. En fait, on ne les voit pas, ils ne viennent pas en entretien. Donc mon mémoire de test de psychiatrie, je me suis dit que j'allais le faire sur quand même, enfin justifier un peu mon interchut. Donc je l'ai fait sur les particularités de la pratique psychiatrique en milieu carcéral et les intérêts d'un groupe pré-thérapeutique que j'ai pu animer là-bas. Alors la thèse quand y penser, avec du recul, je crois qu'on est tous unanime le plus vite possible parce que c'est quand même un travail de longue haleine. Si vous voulez faire un travail qui reste et qui, donc vous pouvez être fier, je pense qu'il faut quand même travailler les choses. Alors j'ai mis deux choix possibles, moi j'avais quelques amis avec qui on discutait quand même beaucoup de ça et souvent c'est soit on a une idée précise de ce qu'on veut et donc après on cherche un directeur de thèse. Parfois si c'est une rencontre, on est un peu perdu, c'est pas toujours facile et on a une personne avec qui on a envie de travailler. Pour moi le choix du directeur de thèse ça a été primordial, je vais revenir un petit peu après là-dessus. mais c'est un travail, pour moi en tout cas qui était de longue haleine et je pense qu'il faut quand même vraiment bien s'entendre avec la personne avec qui on travaille parce qu'il y a des moments plus ou moins difficiles donc il faut quand même que ça se passe bien. Alors on peut aller vers une méthodologie stricte scientifique avec introduction, méthode, résultat. La psychiatrie ça nous permet quand même aussi de pouvoir se tourner vers des sujets un peu plus vers les sciences humaines et sociales. si vous aimez la philosophie, l'anthropologie, il y a quand même moyen aussi de votre côté de vous faire plaisir. Puis je vais revenir rapidement sur les outils méthodologiques. Donc ma thèse moi j'y ai pensé au troisième semestre de mon internat. Donc j'étais aux urgences avec le docteur Chastan. Ça a un peu un sacré clin d'oeil parce qu'en fait j'étais aux gardes d'aux urgences le 14 novembre 2014, donc le lendemain des attentats du Pataclan. Et on a pu aux urgences médico-psychologiques prendre en charge une personne qui était là-bas, une famille de victimes. Et ça m'a quand même, enfin honnêtement ça m'a, c'était difficile. Et ça m'a amené aussi quand même à me poser beaucoup plus de questions sur la radicalisation, sur ce que c'était. Parce qu'avant j'étais plutôt tournée vers une thèse vers tout ce qui était sectaire. Et puis j'avais plutôt, moi personnellement, envie d'un sujet sociétal, de m'intéresser à quelque chose d'un peu nouveau. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette thèse. Et j'ai choisi de faire une revue de la littérature parce qu'effectivement c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Il y a des choses décrites mais on est encore beaucoup dans les réflexions. Et donc ça, je voulais déjà faire un état des lieux. C'était déjà pas mal. Donc ma première étape, j'en ai parlé avec le docteur Chastan en fin de troisième semestre. J'ai commencé par lire plutôt des livres. Au départ en fait moi c'était quelque chose d'extrêmement vaste puis j'ai affiné petit à petit. Donc mon poster ça a été le... Un premier plan. Je pense qu'il faut faire un premier plan. Enfin moi c'est mon avis. Il va énormément bouger selon votre thèse. Mais de ne pas vraiment se perdre parce que ça devient vite compliqué. Et puis dès le début faire une bibliographie parce que vous pouvez quand même facilement vous, entre guillemets, vous noyer. Bien délimiter son sujet. Organiser son temps. Alors j'avais des collègues qui étaient extrêmement précis, qui avaient un rétro-planning avec des dates butoirs. Moi je fonctionnais plus avec des échanges de mails avec le docteur Chastan. Outils méthodologiques. La bibliographie Zotero. Je pense que c'est... On est beaucoup à utiliser ce logiciel qui nous fait quand même gagner énormément de temps. Word pour taper sa thèse. Je pense qu'il faut pareil prendre connaissance des recommandations dès le début de votre thèse. Parce qu'après c'est un peu fastidieux quand vous arrivez à la fin, qu'il faut trouver la date. C'est important je pense d'assez vite respecter toutes ces recommandations. J'avais peu de statistiques dans mon sujet. Mais il y a quand même pas mal de petits guides sur internet avec Excel. Donc on peut assez facilement s'en tirer. Et donc des bases de données. Donc en médecine c'est plutôt PubMed qui est extrêmement réputé. Après comme j'avais un sujet qui était aussi plus sur les sciences humaines et sociales qu'ERN et sciences directes. C'est quand même vraiment très bien. Et donc le choix du jury. Il faut s'y prendre un peu à l'avance. Parce que c'est pas toujours évident de trouver une date. Puisqu'il faut quand même trois praticiens universitaires. Donc des professeurs. Donc c'est pas toujours évident. Donc maintenant ma thèse. Donc quel rôle pour la psychiatrie dans la compréhension et dans la lutte du phénomène de radicalisation islamiste. Donc mon plan. Donc pourquoi j'ai choisi ce sujet. Quelques points clés sur l'islam. Comment définir la radicalisation. Ma méthodologie pour ma revue de littérature. Mes principaux résultats. Et puis la discussion. Donc le lien entre les troubles psychiatriques, la radicalisation et le terrorisme. Le lien entre les troubles de la personnalité, la radicalisation et le terrorisme. Et puis je conclurai. Alors pourquoi ce sujet. Parce que la France est le pays le plus touché par les attentats. Déjà. Entre 2015 et 2018. On avait 246 victimes du terrorisme sur le sol français. Et depuis ça continue. Puisque il y a eu par exemple il y a pas longtemps l'attentat à la préfecture de Paris. Et puis, comme j'étais de guerre, je me suis quand même plutôt intéressée à tout ce qui s'est passé au moment du Bataclan. Et il y a quand même Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, qui a un peu interpellé les psychiatres sur la problématique de la radicalisation. En émettant l'hypothèse qu'il devrait être pris en charge par la psychiatrie. Et donc, évidemment, c'était des personnes qui souffraient de troubles psychiatriques. C'est ce que j'étais curieuse de savoir si c'était réellement le cas. Et puis ça, je crois que je me répète, mais voilà. Pour moi, la psychiatrie, c'est au croisement à la fois... C'est un domaine médical, mais c'est aussi extrêmement impacté par la société dans laquelle on vit. Donc, c'était important pour moi de faire un sujet là-dessus. Alors, l'islam, c'est une religion qui est apparue au 7e siècle. Donc, il se base sur le Coran, qui sont les Écritures. Et sur cinq piliers, la prière, le Ramadan, le pèlerinage, la profession de foi et le soutien aux pauvres. Alors, le salafisme, c'est une pratique rigoriste. Donc, c'est vraiment une pratique extrême, qui se base vraiment sur les Écrits du Coran. Le djihadisme, c'est différent. Ce sont des personnes qui ont une pratique rigoriste, mais qui vont faire une guerre sainte. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas que les autres ne puissent pas également appliquer cette pratique rigoriste. Et qui vont faire une guerre sainte pour imposer leurs idées. Donc, on peut dire que tous les djihadistes sont salafistes. Mais le contraire, non. La radicalisation. Alors, les définitions. Donc, Farad Kostrokavar, c'est un sociologue qui est spécialisé dans l'islam et qui a fait beaucoup de livres sur la radicalisation. Et donc, lui, par radicalisation, alors, il le définit par un processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action, directement liée à une idéologie extrémiste, à contenu politique, social ou religieux, qui conteste l'ordre établi. Dounia Bouzard, elle va un petit peu plus loin. Dounia Bouzard, c'est une anthropologue qui avait créé le centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. C'est une personne qui avait ouvert un centre en accord avec le ministère de l'Intérieur. Et elle a rencontré des jeunes radicalisés. Et elle a fait des premières études sur la radicalisation djihadiste. Il faut savoir que depuis deux ans, elle n'a plus de contrat avec le gouvernement. Donc, on a moins de résultats, en fait. Elle nous montre moins ses résultats en ligne. Et donc, elle, elle a une définition un peu plus affinée. La radicalisation djihadiste est le résultat d'un processus psychique qui transforme le cadre cognitif de l'individu, sa manière de voir le monde, de penser et d'agir, en le faisant basculer d'une quête personnelle à une idéologie reliée à une identité collective musulmane et à un projet politique totalitaire qu'il veut mettre en action en utilisant la violence. Ce qui me paraît important dans cette définition, c'est qu'au départ, on est face à un individu et que souvent, quand on se radicalise, il n'y a plus d'individus. On est dans du collectif. On n'a plus une pensée unique à soi. C'est le collectif qui porte la pensée radicale. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir, je pense, du processus de radicalisation. Alors, l'épidémiologie, c'est extrêmement compliqué de donner des chiffres sur la radicalisation. En fonction des médias, j'ai été vérifiée encore il y a quelques jours, vous êtes entre 10 et 10 000, 20 000, en France, en tout cas sur le sol français. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les chiffres, c'est que les fichiers S. Donc, fichiers S, c'est à un moment, si vous êtes converti récemment, si vous avez fait beaucoup de voyages dans les pays islamiques, à un moment ou un autre, il va y avoir une enquête sur vous, et à ce moment-là, vous allez être fichiers S pendant un an. Donc, ce n'est pas évident d'avoir des chiffres francs sur ce sujet. En tout cas, entre 2015 et 2017, il y a eu 60 % de signalements en plus. Donc, ça a explosé après le Bataclan, les signalements. Et à ce moment-là, on disait que 34 % des fichiers S étaient convertis à l'islam, 40 % des femmes, 25 % des mineurs, et 10 % des fichiers S français étaient sur le sol syrien. Donc, j'ai décidé de faire une revue de la littérature, donc toujours avec la même problématique. Alors, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai, sur quatre bases de données, j'ai tapé la même équation. Donc, les mots, alors c'était en anglais et en français, les critères d'inclusion. Ça s'arrêtait au 1er janvier 2018. Et les mots, c'était radicalisation, troubles psychiatriques, troubles de la personnalité, terrorisme. Donc, au début, j'ai eu environ 7000 résultats. Donc, j'ai lu tous les articles et tous les résumés de tous ces 7000 résultats. Et donc, j'ai exclu les doublons, ceux qui n'étaient ni en anglais ni en français. Je les ai également éliminés. Il y en avait pas mal en néerlandais. Et puis, tous ceux qui étaient hors-sujet, parce que quand on tape ces mots-là, on est aussi beaucoup sur les victimes du terrorisme. Et là, ce n'était pas mon sujet. Donc, j'ai exclu tout ça. J'ai retrouvé environ 170 articles qui m'intéressaient. Et donc là, on ne voit pas bien le bas. Et donc là, j'ai lu vraiment la totalité des articles. J'en ai récupéré 47. Et de ces 47 articles, j'ai repris les bibliographies de chaque article. Et j'ai relu tous les articles de la bibliographie. Et j'en ai récupéré 13 autres. Donc, au total, je me suis retrouvée avec 60 articles. Alors, mes articles, on voit que... On commence vraiment les publications dès 2001. Donc, c'est plutôt en référence à ce moment-là aux attentats du 11 septembre à New York. Et que depuis, il y a quand même constamment eu des publications. Et qu'à partir de 2013 puis 2015, il y a eu une hausse significative. Avec ensuite Charlie Hebdo, puis le Bataclan. Mais il y a quand même des articles avant. Parce que ça ne date pas des années 2000, la radicalisation islamiste. Si on pense à l'attentat du RERB en 1995 à Paris. C'était déjà en lien avec la radicalisation islamiste. Et puis, on a quelques articles qui sont encore un peu plus anciens. Puisqu'en fait, ça date même d'une époque juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est beaucoup plus ancien que ce qu'on peut penser. C'est que maintenant, c'est plus médiatisé, en fait. Alors, mes articles, comme il y a pas mal de sciences humaines et sociales, ils sont plutôt qualitatifs. Donc, effectivement, ça peut être critiquable, dans le sens où on n'a pas de résultats reproductibles. Mais bon, après, c'est comme ça. La provenance de mes articles, c'était majoritairement l'Europe et l'Amérique du Nord, qui ont été vraiment les lieux les plus touchés par les attentats. Et puis, le domaine professionnel, c'est quand même beaucoup de personnes qui viennent de la santé mentale. Mais on voit que les sciences politiques, la justice s'intéressent aussi quand même au sujet. Alors, mes résultats. Il faut savoir qu'en fait, j'ai divisé le lien entre la radicalisation et les troubles psychiatriques. Donc, est-ce que les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques sont plus fragiles et ont plus de possibilités d'être radicalisées ? Est-ce que dans les radicalisés, il y a des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, d'une part ? Et puis, je me suis intéressée quand même d'autre part aussi, au lien entre la radicalisation et les traits de personnalité. En psychiatrie, on parle parfois de troubles de la personnalité. Alors après, il y a un long débat sur est-ce que c'est pathologique ou pas pathologique et on n'est pas tous d'accord. Mais c'était aussi important de voir s'il y avait des traits de personnalité qu'on pouvait retrouver chez les radicalisés. Alors, de façon générale, sur mes 60 articles, il y a 60% des articles qui disent qu'il n'y a pas de lien entre la radicalisation et les troubles psychiatriques. Pour ce qui est des traits de personnalité, il y a 30% des articles qui disent qu'il y aurait des traits de personnalité un peu spécifiques. Alors, j'ai un petit peu affiné quand même les résultats. Sur tout ce qui est troubles psychiatriques, j'ai divisé en quatre sous-populations. C'est-à-dire que j'avais des articles qui traitaient vraiment de la population générale. Donc, on va déjà aller avec eux. Donc, la question, c'était est-ce que dans la population générale, les personnes qui ont tendance à se radicaliser souffrent de troubles psychiatriques ? Dans 71,4% des cas, il n'y a pas de lien. Ils mettent que les facteurs de vulnérabilité de la radicalisation, c'est d'avoir un capital social élevé. D'être un enfant ou un petit enfant d'une personne qui a immigré sur le sol français et qui est d'origine musulmane. Avoir un bon niveau d'éducation. Par contre, être entouré socialement, être au Moyen-Orient, sans emploi ou malade, c'est plutôt des facteurs de résistance. C'est plutôt des choses qui font qu'on ne va pas aller se radicaliser. Dans les articles sur la population générale, il y a quelques articles sur les adolescents. Donc, il y a notamment Philippe Guton qui a écrit quelques articles. Et il n'y a pas de spécificité. C'est-à-dire que les adolescents, souvent dans la clinique adolescente, on est vraiment dans une quête identitaire. Et les jeunes qui se font radicaliser, ils sont aussi souvent dans cette quête. Ce qu'on remarque par contre, c'est qu'il y a deux groupes de jeunes qui se distinguent. Notamment des jeunes musulmans qui sont, comme je disais tout à l'heure, enfants ou petits enfants d'immigrés. Qui eux sont dans cette quête identitaire. Mais ils sont aussi souvent dans une quête un petit peu de racheter les difficultés qu'ont eu leur famille à s'intégrer dans le milieu occidental. Donc, ils sont un peu dans une rétribution symbolique. Alors, il y avait une autre population qui était vraiment spécifique sur les personnes qui sont radicalisées ou terroristes. Est-ce qu'ils souffrent de troubles psychiatriques ? Et alors, j'ai exclu, parce que après, c'est mes deux autres populations, les terroristes solitaires et les auteurs d'attentats suicides. Donc, pour les personnes radicalisées et terroristes, pareil, à priori, il n'y a pas, pour plus de 65% de mes articles, il n'y a pas de lien avec un trouble psychiatrique. Souvent, ce sont des jeunes, 15-13 ans. On retrouve toujours deuxième ou troisième génération de migrants. Il y a quand même beaucoup de présence d'antécédents judiciaires. Et comme je vous disais tout à l'heure, ils sont vraiment souvent dans... Il y a eu un sentiment d'humiliation et d'injustice, des difficultés d'insertion pour leurs parents et grands-parents. Et donc, ils veulent se radicaliser pour un peu, entre guillemets, laver leur honneur. Là, par contre, les résultats sont beaucoup plus probants, c'est pour les terroristes solitaires. Là, il y aurait beaucoup plus de personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Donc, quand j'entends « terroristes solitaires », c'est qu'ils se sont radicalisés sur Internet, qu'ils ne sont pas dans des collectifs. Et donc, là, les études demandent qu'il y a jusqu'à 50% de troubles psychiatriques chez les terroristes solitaires. Entre 10% dans les membres d'organisations terroristes. Et quand vous êtes un terroriste solitaire, il y a 22 fois plus de probabilité de souffrir de schizophrénie, 250 fois plus de probabilité de souffrir d'un trouble de l'humeur. Mais encore une fois, il y a quand même deux choses qui sont importantes. C'est que la majorité ont quand même un casier judiciaire, ont des antécédents de violence. Donc, ça peut être intéressant pour le repérage. Et que souvent, c'est des personnes, la famille est au courant de ce qui va se passer. Et alors, ma dernière population, c'était les terroristes auteurs d'attentats suicides. Le questionnement, c'était, est-ce que quand on commet un suicide ou quand on commet un attentat suicide, on est dans la même démarche ? Est-ce qu'on a des troubles dépressifs ? Alors là, j'ai des résultats un peu plus mitigés. Environ 45% de mes articles affirment qu'il n'y a pas de point commun entre les personnes qui commettent un suicide et les personnes qui commettent un attentat suicide. Parce que les personnes qui commettent un attentat suicide, il y a eu des pressions des organisations terroristes et du leader. Donc, ce n'est pas leur choix, entre guillemets. Il y a le rôle de l'environnement, le parcours psychosocial et l'effet Werzer. Alors, l'effet Werzer, c'est des études qui ont remarqué que quand il y a un cas de suicide qui est médiatisé, il y a une hausse du nombre de suicides. Et là, il y a quelques articles qui partent du postulat que comme on entend souvent parler d'auteurs d'attentats suicides, ça amène d'autres personnes à passer à l'acte. Au contraire, pour 54% de mes articles, il y a une similitude entre les personnes qui commettent un attentat suicide et les personnes qui se suicident, avec notamment des tendances dépressives, souvent suite à la perte d'un proche. Et ça amène au rôle du stress post-traumatique. Alors effectivement, aujourd'hui, si vous faites un peu des recherches sur la radicalisation, il commence à y avoir des articles qui sortent quand même sur le rôle du stress post-traumatique chez toutes les personnes qui ont vécu des attentats dans les pays islamiques et qui ont été choquées par ce qui se passe. Alors juste un petit mot parce qu'il faut faire attention quand même aux patients souffrant de troubles psychiatriques. Il y a certains facteurs qui pourraient être plus vulnérables et qui pourraient les amener à se radicaliser. Donc plutôt les patients qui sont extrêmement sensibles aux médias, ceux qui souffrent de délires mystiques coraniques, et puis les patients qui ont tendance à faire des voyages pathologiques, parce qu'ils peuvent aller aussi dans les pays islamiques et ils sont quand même assez vulnérables. Alors, le lien avec les troubles de la personnalité. J'ai 30% d'articles qui disent qu'il y a des traits de personnalité spécifiques chez les radicalisés, sauf que quand vous lisez chaque article, en fait on retrouve les... Alors dans le DSM-IV, il y avait 10 troubles de la personnalité, il y en a plus que 6 dans le DSM-V, et on retrouve tout type de traits de personnalité, donc c'est pas très affiné. Donc il y a des personnes qui se sont proposées de faire des nouvelles typologies. Donc là j'ai pris un exemple, parce qu'il y en a d'autres depuis, mais Dunia Bouzard, elle avait rencontré plus de 2000 jeunes, donc c'était que des adolescents et vraiment des jeunes adultes, qui s'étaient radicalisés. Et donc elle a essayé d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui poussait à la radicalisation chez ces jeunes. Chez les filles, elle a émis trois principaux mythes. Il y a pas mal de jeunes filles qui se radicalisent, dans un souci de démarche humanitaire, c'est-à-dire qu'elles ont vu à la télé les petits Syriens se faire gazer, des choses un petit peu comme ça. Et en fait elles pensent qu'elles peuvent aller aider, et c'est dans cette optique-là qu'elles se radicalisent. Il y a pas mal de jeunes filles, avec un parcours d'injustice, de discrimination. Et en fait, pour elles, l'État islamique, c'est une pratique rigoriste de l'islam. Donc elles pensent que si elles se radicalisent, elles vont enfin être respectées. Et ça se rapproche un peu de ce que Dunia Bouzard cite comme le mythe de la belle au bois dormant. Là, ce sont des jeunes femmes qui ont fréquemment été victimes d'agressions sexuelles. Et en fait, elles pensent encore une fois que si elles se marient avec un combattant, ça va être quelqu'un qui a une pratique rigoriste, donc qui vont les respecter. Pour les garçons, il y a d'autres motifs d'engagement. Donc, notamment des personnes qui ont plutôt des... comment dire... des vélités de toute puissance, et qui vont pouvoir faire la guerre, être vécues comme des héros. On a des personnes qui sont, comme dans le mythe de Lancelot, qui ont plutôt des principes de justice et de vérité, qui sont adeptes des théories du complot et qui, en fait, cherchent aussi une reconnaissance, mais plutôt par la postérité. On a des personnes, c'est plutôt... Ils ont été traumatisés par un événement brutal dans leur famille. Et ils sont dans la quête de rédemption. C'est un petit peu ce que je disais pour les personnes qui sont de deuxième ou troisième génération. Et en fait, s'inscrire dans la radicalisation, c'est un petit peu sauver tout ce qui aurait pu, dans leur famille, faire qu'ils n'aient pas accès ensuite au paradis, aux vierges. Sur le mythe de la forteresse, on est sur des profils plutôt polytoxicomaniaques. Donc, encore une fois, se radicaliser, c'est respecter le Coran. Donc, c'est sortir de ces conduites aussi. C'est se donner un vrai cadre, une sécurité. Il y a aussi des jeunes qui sont, comme je le disais tout à l'heure, dans une quête d'identité, d'appartenance à un groupe. Et puis, des jeunes qui ont un passage fréquent vers la criminalité et qui sont plutôt dans la recherche du combat ou de la violence. Donc, ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas quand même de relation franche démontrée entre les troubles psychiatriques, les troubles de la personnalité, la radicalisation et le terrorisme. On note quand même qu'il y a quand même une problématique pour moi qui est quand même aussi sociétale. On voit qu'il y a quand même le casier judiciaire qui rentre en compte, que souvent, il y a eu des difficultés d'insertion quand on est dans une quête identitaire. On est dans un monde individualiste et il y a beaucoup de jeunes qui cherchent un petit peu à appartenir à un collectif. Alors, comme je disais au tout début de ma présentation, moi, je me suis pas mal intéressée aussi aux travaux sur les sectes. Notamment, il y a le docteur Abgral qui a fait beaucoup de livres là-dessus. Et on voit que le processus d'embrigadement dans une secte et dans la radicalisation, c'est un peu similaire. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'aller se pencher là-dessus. Alors, au final, quel rôle pour les psychiatres ? Comme je citais sur une diapositive, pour nos patients fragiles avec certains facteurs de vulnérabilité, il y a un rôle de protection. Après, dire qu'on est en première ligne, je suis pas certaine. On peut toujours avoir un rôle de consultant. On voit bien qu'il y a quand même quelques personnes radicalisées qui ont des troubles psychiatriques mais qui sont vraiment minimes. Donc là, on peut en tout cas apporter notre expertise. Et puis, dans le rôle de la compréhension du phénomène de radicalisation, on voit que c'est beaucoup de jeunes en quête identitaire, donc quitte du rôle d'attachement pendant leur enfance. Dans tout ce qui est les processus cognitivo-comportementaux et l'emprise mentale, je pense qu'on peut aussi aider. Et alors, je mettais en 2018 le point d'interrogation sur le rôle du syndrome de stress post-traumatique, qui aujourd'hui est une question qui intéresse de plus en plus les chercheurs sur ce sujet. Et donc, pour conclure, conclure, je fais juste un parallèle avec la théorie de la banalité du mal d'Anna Arendt. Donc, Anna Arendt, c'est une philosophe juive qui a assisté au procès d'Adolf Eichmann, qui était un commandant nazi qui a œuvré pour l'extermination des Juifs. Et ce qui l'a surprise, quand elle l'a vue, elle s'attendait à voir un monstre, quelqu'un de terrible, c'est qu'il était extrêmement, banalement normal. Et c'est un petit peu... On peut faire un parallèle avec les radicalisés, on s'imagine tous que c'est certainement des gens très, très malades. Enfin, en tout cas, pour s'expliquer ce qui se passe, c'est ce qu'on se dit. Mais au final, il y a plutôt aussi... La majorité n'ont pas de pathologie. Et donc, j'en reviens à ce que je disais sur la radicalisation. Parce que la citation d'Anna Arendt, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. C'est que toutes ces personnes qui se radicalisent, elles n'ont plus d'individualité, elles ne pensent plus que par un collectif. Et que quand on n'arrive pas à avoir sa propre pensée, c'est beaucoup plus facile d'adhérer à ce type de système. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.